... Vous voulez donner du sens à votre engagement professionnel, vous aimez les enfants, vous souhaitez travailler à domicile. Avez-vous déjà pensé à devenir assistant familial ? Benoît Besse, qu'est-ce qu'un assistant familial ? Le métier d'assistant familial, c'est une mission à accomplir dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est accueillir un enfant afin de limiter, voire supprimer la notion de danger qui a conduit à cette mesure de protection. C'est un métier peu connu et pourtant, il y a des opportunités en matière d'emploi. Effectivement, actuellement et au niveau national, on vit une pénurie en termes d'assistants familiaux. Que ce soit au sein du CPFS de l'ALSEA qu'au sein du Conseil départemental, nous sommes à la recherche d'assistants familiaux pour répondre à l'accueil qui est de plus en plus important d'enfants. Stéphanie, vous êtes assistante familiale depuis peu finalement puisque vous avez eu une grosse carrière avant ça. Oui, effectivement. J'ai été commerciale pendant 20 ans et j'ai décidé de donner un autre sens à ma vie et humainement apporter quelque chose. J'ai décidé de me tourner vers le métier d'assistante familiale peut-être pour assouvir, boucler la boucle en fait et surtout apporter du bien-être et œuvrer pour l'enfance malheureuse. Concrètement, c'est quoi la vie d'une assistante familiale ? Que faites-vous chaque jour ? Est-ce que vous êtes formée ? Est-ce que vous avez des compétences particulières ? Mon métier, c'est d'accueillir un enfant dans notre foyer, lui faire une place, l'accompagner dans son parcours, l'écouter, le respecter. Il y a tellement de choses à dire en fait. C'est prendre soin de lui, respecter sa culture, respecter aussi son histoire, sa famille. C'est une histoire, on lui fait une place dans notre foyer, on lui fait une place aussi au sein de notre famille. Il faut vraiment qu'il se sente intégré. Et c'est pas facile en fait de résumer mon métier en cinq minutes. Et en fait, c'est vraiment, ce métier, c'est vrai que ça engage toute la famille. Il faut vraiment que la famille soit prête à faire cette mission parce que ça ne peut pas fonctionner tout seul en fait. La formation pour pouvoir accueillir cet enfant, c'est vrai que notre métier a été professionnalisé de plus en plus. Et donc, nous avons une formation de 240 heures, plus 60 heures au préalable, qui nous permet quand même d'aborder la législation, de connaître un petit peu les lois. Je trouve que c'est important en termes de protection de l'enfance. C'est important également d'avoir des cours sur la psychologie de l'enfant, de se retrouver au sein d'un groupe et de pouvoir échanger. Parce que c'est vrai que, pour moi, ce métier, c'est un métier à part entière. Et je trouve que c'est bien d'avoir cette formation au sein de Polaris. Maxime, Stéphanie nous l'a raconté. Elle a suivi une formation. J'imagine qu'il y a des formations également en cours d'emploi. Mais ça ne s'arrête pas là. L'ALSEA l'accompagne, notamment avec vos interventions. En tant que référent éducatif, on accompagne les enfants qui sont confiés par ordonnance, par le magistrat. Et après, notre travail, c'est deux dimensions. Il y a une première dimension qui est d'accompagner les parents et les enfants dans le travail de la relation. Retravailler une relation qui, à un moment donné, a été compliquée pour tout le monde. Et la deuxième dimension, c'est d'accompagner les familles d'accueil qui sont parfois isolées, de les accompagner parce qu'elles peuvent être parfois en difficulté, donc les rassurer. Et surtout, de co-construire avec elles un projet pour l'enfant, donc scolaire, santé, tout ce qui peut être important pour l'enfant. Benoît, aujourd'hui, je veux devenir famille d'accueil. Quelle est la marche à suivre ? Donc, pour devenir assistant familial, la première démarche est de se rapprocher du conseil départemental, de la Haute-Vienne en ce qui vous concerne, et de demander un agrément. C'est le préalable pour pouvoir exercer ce métier. Et après, une fois qu'un agrément vous est délivré, vous pouvez postuler auprès du conseil départemental ou de l'ALSEA, l'association limousine de sauvegarde de l'enfant à l'adulte qui gère un service de placement familial. Assistant familial, c'est un véritable métier, mais c'est d'abord un véritable engagement auprès des enfants qui en ont besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...